Rire, et c'est pas simplement pour honorer la collection dans laquelle j'écris, dont les titres ne consistent qu'en verbe à l'infinitif, c'est aussi, s'ils ont accepté ce projet d'ailleurs, c'est par l'approche que je propose du rire, c'est-à-dire de comprendre avant tout le rire comme la manière dont ça agit sur nous. C'est l'acte qui m'intéresse, la manière dont ça agit sur nous et ce qui agit en nous. Quand on rit dans ces divorces formes, ces divers éclats, et c'est pas tellement, même si ça apparaît forcément, une analyse stricto sensu du comique par exemple, comme l'a fait Bergson. C'est le sous-titre de l'ouvrage de Bergson qui est intéressant, c'est Essai sur la signification sociale du comique. Et au fond, les philosophes, quand ils parlent du rire, ils parlent du comique. Ils parlent des causes du rire, de ce qui nous fait rire. Assez peu du fait de rire même, de sa dimension corporelle, physiologique, de la manière dont ça agit sur nous, de la manière dont ça agit aussi sur les autres, de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'allégresse, la joie, l'hilarité, pourquoi pas l'orgueil, la méchanceté, de tout ce qui va circuler autour du fait de rire. Et c'est ça qui m'a retenu dans cet ouvrage. C'est une tentative de traverser par fragments, et j'ai écrit par fragments plus que comme un raisonnement continu. Ce n'est pas un essai de philo classique avec une véritable continuité, même s'il y a une progression. J'ai écrit par fragments pour essayer de voyager à travers les différentes formes du rire et de ses éclats. J'essaie de pratiquer l'humour. C'est toujours un peu prétentieux. Je suis humoriste. Je trouve que c'est encore plus prétentieux que de dire philosophe. C'est-à-dire comme si on pouvait, si ça pouvait dépasser le stade de latitude, comme si l'humour relevait du geste professionnel. Ça, d'ailleurs, je ne le crois pas et je le dénonce dans mon bouquin. Je crois que c'est difficile de systématiser l'humour, d'en trouver des recettes et d'en faire un geste professionnel. Mais c'est un peu le trait de notre époque. Donc, je suis censé le pratiquer. Ou plutôt, je pratique des spectacles dans lesquels mon approche des questions philosophiques est allègre et fait rire. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que pour partager l'étonnement. Il n'y a rien de mieux que de passer par une certaine forme de regard humoristique décalé et qui nous permet de mieux ressaisir notre naïveté. Donc, ça fait dix ans que je pratique l'humour autour de questions philosophiques. Du coup, je me suis dit, maintenant, il serait peut-être bon d'essayer de comprendre pourquoi cette importance du rire, au fond, ça occupe de la place dans ma vie. Et comme disait Nietzsche, une philosophie, c'est jamais que la justification d'une vie. Au fond, en écrivant ce bouquin, j'essaie de justifier le fait que j'ai besoin de rire, j'ai envie de rire. C'est jamais facile, c'est jamais donné. Je ne suis pas quelqu'un de spécialement gay ni allègre. Je le suis devenu de plus en plus. Je le dis au début, j'étais un enfant triste et c'est vrai, ce n'est pas une coquetterie. Je suis plutôt enclin à la tristesse et j'ai trouvé dans l'allégresse, dans l'humour, dans la pratique de l'humour et du rire. C'est une pratique aussi, l'hilarité. J'ai trouvé une raison de vivre. Donc ça donne une bonne raison d'écrire quand même et d'essayer de faire partager cette raison de vivre. C'est aussi l'objet de cette collection, c'est de faire de la philosophie une occasion de parler de pratiques de vie au quotidien. L'idée qu'il y a une sagesse du quotidien et rire, ça peut relever d'une certaine forme de sagesse du quotidien. Le rire, ça relève de la relation. Ce n'est pas un truc solitaire. Il n'y a pas des choses drôles en soi. Il y a des choses que les gens trouvent drôles et trouvent drôles dans certains contextes différents. Des proches a énormément manié le racisme. Et ça aurait été fait par quelqu'un d'autre, même à manier le négationnisme. Mais c'est pour mieux le dénoncer. Mais le même contenu dit par Faurisson ou Dieudonné, ça n'aurait pas fait rire les mêmes. Donc effectivement, il nous a rappelé que le rire, c'est une affaire de relation. Ça se passe avec des gens. Donc ce n'est pas tellement l'objet l'important. C'est avec qui l'on rit. Et aussi ce que je dis dans le bouquin, c'est peut-on rire de tout ? Forcément. Au fond, le rire, c'est ce qui fait s'écrouler tout ce qui nous fonde. Et donc le rire doit, pour pouvoir vraiment éclater, affecter potentiellement tout. Tout, c'est l'objet même du rire. Ça doit permettre de faire s'écrouler tout. Mais, encore une fois, pas dans n'importe quel contexte et pas jusqu'à n'importe quelle extermité. Finalement, le problème, ce n'est pas l'objet. C'est par exemple quand je souffre ou qu'il y a des gens qui souffrent autour de moi. Non, rire, c'est soit pas possible, soit pas pertinent. Et ce qui nous arrête, c'est quelque chose comme ça. La douleur, la souffrance, là, on ne rit pas. Mais de rire de la souffrance, que la souffrance puisse être un objet, bien sûr. Après, il faut savoir le manier intelligemment et il faut savoir le partager, c'est tout. Mais pour moi, il n'y a pas de moralisation possible du rire. Il y a avec qui, effectivement, on le pratique, comment ça se partage, comment ça agit sur nous. Il n'y a pas de raison de le moraliser, même si chacun a ses préférences. Moi, je n'aime pas trop les comiques d'aujourd'hui. Je suis un peu déjà peut-être un vieux con, même si je ne suis pas encore trop vieux. Mais déjà, je suis nostalgique des anciens comiques parce qu'ils avaient du texte, beaucoup de textes et qu'ils nous racontaient des choses. On manque un peu de ça. Il y en a beaucoup, en vérité, parce que moi, je ne suis pas très médiatisé comme humoriste. Mais j'ai un public et je suis d'autres humoristes qui font les scènes de France comme moi, mais qui ne passent pas forcément à la télé, etc. Et il y a beaucoup de gens qui philosophent par l'humour, qui ont des textes, qui partagent une manière de voir le monde et qui ne font pas juste une juxtaposition d'effets comiques pour qu'on s'éclate, pour que ça nous fasse du bien dans ce monde de merde et qu'on se sente un peu moins déprimé. Voilà. Je pense qu'on peut aller un peu au-delà de cet objectif. Mais ce n'est pas pour ça que je vais dire que ce n'est pas bien ce que font les comiques, il ne faut pas rire avec eux, etc. Ça fait du bien, allez-y. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités de rire. Sous-titrage ST' 501